Bonjour à tous, nous sommes le 21 mars 2021, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. L'annoncement de la première édition de la fête de la lecture. En nouvelles du monde, et plus précisément en Tanzanie, la population rend hommage à son président défunt. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a lancé aujourd'hui la première édition de la fête de la lecture, parrainée par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid. Cet événement s'est déroulé à l'école d'application Annex 1, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants de l'UNICEF, du FHI. Cette fête de la lecture est destinée à promouvoir le renforcement des apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant ainsi l'intérêt des élèves et les incitant à lire, d'où l'organisation particulièrement raffinée de l'événement qui s'est déroulé sous un immense chapiteau planté dans la cour de cette école. La fête sera désormais organisée chaque année dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Animation musicale, des danses, des chants folkloriques, des séries d'ateliers, des lectures, d'écritures, de dessins, rien n'a été laissé au hasard lors de cette journée, la première de la célébration de la journée de la lecture. Ensuite, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, monsieur Moussafa Mohamed Mahmoud, a lu un conte devant une foule d'élèves qui l'ont écouté religieusement. Le ministre a insisté sur l'intérêt de la lecture et les livres devant les enfants qui se sont montrés très réceptifs. Ce fut le message essentiel de cet événement qui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants qui doivent participer à créer le goût de la lecture chez leurs enfants. Il a ensuite exprimé ses chaleureux remerciements à la première dame et présidente de l'UNFD qui a bien voulu parrainer cette première édition. Puis, il a pris l'engagement de pérenniser cette belle fête de la lecture chaque année. Invité de prestige, docteur Cheikh Mouata, doyen des écrivains et des auteurs associés à cette fête, a donc lu un poème dédié à la première dame et présidente de l'UNFD en mettant à l'honneur sa carrière d'enseignante, son engagement humain et noble en faveur des enfants et plus précisément des femmes. Puis, il a remis au ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle un ouvrage préparé collectivement par lui et ses confrères écrivains et auteurs judiciens qui feront le tour pour être lu. C'est un moment de convivialité et de partage qui a été très apprécié par les élèves qui ont pris plaisir à être présentés aux officiels. Cette belle cérémonie de lancement de la première édition de la fête de la lecture s'est achevée par une photo de femme. Et avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette journée, nous avons avec nous Mme Ferdousa Moussa-Igué. Bonjour, madame. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseillère pédagogique d'EPS au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Ma première question concerne cette journée, ce n'est pas une surprise. Eh bien, qui est-ce qui a suscité la célébration de cette journée en République de Zubouti ? Il faut dire que la lecture, tout d'abord le projet a été initié par la première dame et bien sûr ce projet parrainé par la première dame qui était elle-même éducatrice, comme nous le savons tous. Et monsieur le ministre, son excellence Moustapha Mohamed Mohamoud a lancé ce programme, ce projet pour inciter les jeunes qui sont actuellement tellement connectés et qu'ils ont oublié la lecture, à créer des programmes au niveau scolaire pour que l'enfant retrouve le goût de la lecture. Et ça sera toute une semaine festive où il y aura plein d'activités qui seront créées autour justement de la lecture pour susciter l'engouement de la lecture à l'enfant. Vous savez, un enfant qui lit est un enfant qui nourrit son esprit. C'est un enfant qui arrive à avoir un esprit d'analyse. Et surtout, c'est un enfant qui est heureux, qui est heureux parce qu'il peut s'évader, il peut voyager à travers les livres qu'il est en train de lire. Les livres sont tellement importants dans la vie d'un enfant qu'il est vraiment très important. Et ceci a interpellé, je pense, notre ministre de l'Éducation nationale pour que nous puissions lancer ce programme qui sera, comme vous l'avez si bien dit, qui sera pérennisé et qui sera chaque année au cœur des programmes de l'éducation scolaire. Concernant le fait que cette journée sera pérennisée dans les établissements scolaires désormais à partir de ce 21 mars, eh bien, quels seront les programmes qui seront organisés pour ces élèves chaque année, notamment la lecture, les dessins et tout ça ? Mais grosso modo, cette journée sera consacrée à l'enfant, à la lecture de l'enfant ou bien au suivi pédagogique de cet enfant ? Je vais vous dire tout ce qui sera organisé lors de cette semaine. Tout d'abord, et c'est vraiment très important, et je salue cette initiative du ministre de l'Éducation nationale, ce qui est très important, c'est que nos jeunes enfants vont d'abord rencontrer les écrivains d'Iboussien. C'est très important que les enfants puissent rencontrer les écrivains, qu'ils puissent avoir un contact direct. Et pendant toute cette semaine, les écrivains vont accompagner ces enfants. Il y aura des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture de contes, des ateliers de partage, où les écrivains pourront être interpellés par les enfants sur leur écrit, sur leur envie, sur le pourquoi ils sont devenus écrivains, où il y aura des partages de connaissances. Donc, je pense que c'est très, très, très important. Et c'est le but, justement, de toute cette semaine qui sera pérennisée et qui sera étendue sur toute la République de Djibouti. Ce sera dans les districts de l'intérieur, ce sera dans la République de Djibouti, ce sera dans les collèges, dans les lycées, et surtout à la base aussi. Merci beaucoup, Mme Ferdousa Moussa-Higui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseillère pédagogique d'EPS au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Avant de nous quitter, j'aimerais, chère Ferdousa, j'aimerais remercier le ministre de l'Éducation nationale pour ce projet qui est en cours et qui est très important pour les enfants, surtout l'enfant d'aujourd'hui, qui est tout le temps connecté, qui a oublié ce que c'était que la lecture pour notre éducatrice. C'est pour les parents, en fait. Pour les parents et pour les enfants aussi. C'est les parents qui doivent apprendre à leurs enfants qu'il y a un temps pour se connecter, un autre pour travailler. C'est le travail des parents, en fait. Il faut éduquer les parents, je pouvais aussi. Oui, mais nous aussi, nous devons éduquer les enfants. Nous aussi, nous devons leur dire que c'est très important. En milieu scolaire, nous sommes les éducateurs. À la maison, les parents sont les éducateurs. Et nous, à l'école, nous, en tant qu'éducateurs, on doit leur redonner ce goût de la lecture. Et j'aimerais remercier également l'initiatrice de ce projet, notre première dame, Khadram Hamoud Haïd, qui a été éducatrice et qui a vraiment initié ce projet. J'ai dit chapeau bas. Et je remercie également toutes les commissions qui ont travaillé d'arrache-pied pour le lancement de ce programme, de cette journée, et qui vont continuer de travailler jusqu'au 28 pendant toute la semaine. Et surtout, Mme Mouna aussi Ismail, qui est notre inspectrice générale, qui est une dame de fer, une dame de l'ombre, mais qui travaille et qui est vraiment quelqu'un de très, très, très bien. Merci beaucoup. Je te remercie, Fardouza. D'accord. Dans le reste de l'actualité, une délégation conduite par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier dans le nord du pays, plus précisément au Daï, dans la région de Tadjura, pour sillonner les travaux de réhabilitation du transcend Ronda Daï. Cette visite a vu également la participation du secrétaire d'État à la décentralisation, M. Mohamed Aramis, du préfet de Tadjura, Hassan Ali Dabali, donc président du conseil régional, Omar Hussain, ainsi que du directeur général de l'ADR. Eh bien, cette journée a vu également la participation de nombreuses personnalités. Il faut noter que la réhabilitation de cette piste relève des déléances de la population locale qui n'ont ménagé aucun effort pour avoir effectué un dégagement avec leurs propres moyens. L'agence jujiboutienne des routes a déployé par la suite des moyens nécessaires pour exécuter ces travaux. Cette piste a été élargie et en grande partie reconstruite afin de rendre plus praticable cette route. Ce projet de réhabilitation s'inscrit dans le cadre de l'action de développement des initiatives locales pilotées par le secrétaire d'État à la décentralisation dans les cinq régions de l'intérieur. Enfin, il faut noter que les deux ministres se sont convenus de travailler conjointement sur de ventiers projets similaires dans le développement des localités. Dans le cadre du programme d'assistance sociale visant à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de notre société, le douane Zakat a distribué jeudi dernier une collecte, procédé à une collecte de Zakat pour l'année 2020 et pour les troisième et quatrième tranches de parrainage d'orphelins au niveau de la région de Tadjura. Cette cérémonie de distribution a vu la participation du responsable de la fondation Douane al-Zakat affiliée au ministère des Affaires musulmanes de la culture et de Biangwarf. Ainsi, plus de 244 familles et 70 orphelins ont été parrainés. Ce geste généreux a bien été accueilli et apprécié par les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude vis-à-vis de ce geste. Et nous allons à Tadjura, où l'équipe de Boc a affronté hier après-midi. L'équipe de Tadjura, un derby nord, passionnant, et bien l'équipe de Boc a vaincu l'équipe de Tadjura. On prépare à cette rencontre le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadiga Ibrahim, le président de la fédération jubisienne de Handball, Ahmed Mohamed, le chef de service du CDC, Mme Ahmed Ali, les sous-directeurs de la région de Tadjura et d'Auboc, respectivement M. Mohamed Ali et Camille Dini, la gestionnaire du complexe de Tadjura, Mme Dina Dumbio, ainsi que plusieurs autres responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. L'association Célido œuvrant pour la protection des forêts dans le développement du daïe socio-économique de cette localité a célébré le 19 février dernier la Journée internationale de la forêt au centre de la forêt du daïe. C'est à cette occasion inédite pour débattre, réfléchir et agir pour sauver l'unique forêt menacée par la déforestation accélérée par la sécheresse et la coupe de bois abusif en République de Djibouti. Cet atelier de sensibilisation sur la protection de la forêt du daïe est organisé par l'association Célido pour la population locale qui ont témoigné leur engagement pour protéger cette forêt du daïe. L'association Célido a également procédé pour éduquer la population, notamment pour ne pas couper les arbres, un geste fort pour encourager la population à stopper la déforestation et s'engager pour le reboisement. L'évite de cette journée est de sensibiliser la population aux fonctions et prestations de cet écosystème et de permettre son exploitation par l'homme et de manière durable. Traditionnellement, la campagne de la Journée internationale de 8 le 21 mars. Cette année, le thème est retenu et la restauration des forêts. A l'occasion de cette journée internationale, l'association Célido organise un atelier de sensibilisation sur la désportation des forêts. Sachant que la forêt du daïe, aujourd'hui, on voit des sanctions. Plusieurs facteurs interviennent dans la disparition de cette forêt agronisante aujourd'hui. Le facteur suivant, tel que la rarité de pluie, l'érosion ulérique, des fois les infections microbiennes, ce sont des causes naturelles. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, la Fédération jiboutienne de cyclisme a organisé l'ouverture du championnat national de cyclisme hier après-midi vers le coup de 15h. Le coup d'envoi a été donné par le directeur sportif Abshir Ali du rond-point de la cité devant la sortie de l'aéroport jusqu'à l'arrivée devant l'esplanade du Palais du Peuple. Les participants ont profité de cette journée de course à vélo pour une cinquantaine de jeunes qui se sont présentés volontairement et bien ont tracé un temps favorable pour participer au neuvième compétition. Et bien finalement, le petit Mohamed Abdelwahid Abdelrahman qui a remporté la coupe avec un temps de 16 minutes 45 secondes qui a remporté la première place pour la première fois, sa première participation. Et bien la deuxième place a été remportée par Moussa Abdi. La troisième place a été réservée à Abdelkader Abdi Awali. La quatrième place a guélié Ahmed. Finalement, les vainqueurs ont été remerciés par des trophées qui ont été donnés par Abshir Ali devant l'esplanade du Palais du Peuple. Toujours en sport, l'association Karma Karam a organisé samedi une journée au mini-sport dans la ville de l'Unité. Plusieurs disciplines sportives ont été à l'honneur le football, le basketball, le volleyball, le handball, course de fonds, ainsi que des combats d'arts martiaux présentés par la Fédération. Et bien les images que vous aurez dans notre édition de ce soir. Et nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de M. Abdo Ali Ibrahim. Survenu vendredi à Djibouti, le défunt Abdo Ali Ibrahim était âgé de 87 ans, retraité de la préfecture de Boc, qui était une personnalité connue. Pour sa sagesse, il a laissé derrière lui une veuve dont sept garçons et quatre filles. nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lilla wa inna ili raj'un. Dans l'actualité internationale, la Tanzanie rend hommage à son défunt président. Les Tanzaniens ont commencé à rendre hommage à leur président dont le décès a été annoncé mercredi. Un service religieux a eu lieu samedi à Dar es Salaam. Première femme a accédé à une fonction dans le pays. La nouvelle présidente de Tanzanie, Samia Sulu Hassan, qui a prêté serment vendredi conformément à la constitution a ouvert le cortège du gouvernement. Le cercueil recouvert de drapeaux nationaux contenant la dépouille de l'ex-président a ensuite été exposé au stade Huru afin de permettre aux Tanzaniens de s'incliner devant la mémoire de leur défunt président. Donc, plusieurs autres cérémonies d'hommage sont prévues dans le pays avant son nomination. Prévu la semaine prochaine, la Tanzanie ayant décrété un deuil national de 14 jours. Dans l'actualité internationale toujours, les Jeux olympiques de Tokyo. Eh bien, les spectateurs étrangers interdits, il n'y aura pas de spectateurs en provenance de l'étranger aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques sanitaires importants, ont annoncé les responsables olympiques, les autorités japonaises, à l'issue d'une réunion en ligne ce samedi. La situation sanitaire au Japon et à l'étranger demeure très difficile. Il est par conséquence hautement responsable et improbable que l'accès au Japon soit garanti cet été pour les visiteurs de l'étranger en justifier les organisateurs. Le communiqué a été publié à l'issue d'une réunion en ligne marquée au début par un tremblement de terre ressenti à Tokyo entre les cinq parties prénantes au jeu. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente après-midi sur Télé Jibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada